correction de l'exercice numéro 5 nous allons créer une fonction qui retire à tous les paragraphes une classe highlight alors pourquoi ceci il faut revenir au l'exercice numéro 4 et dans l'exercice numéro 4 j'étais capable d'aller chercher un mot dans n'importe quel paragraphe et de mettre en lumière le paragraphe contenant ce mot c'est une fonction donc l'idée que j'ai eu évidemment est de lancer une première recherche sur urgent j'ai deux paragraphes qui contiennent urgent et si je relance mon ma fonction avec maintenant les paragraphes qui contiennent items je vais obtenir évidemment ceci mais ça s'ajoute à ces deux paragraphes donc on se rend compte que c'est pas suffisant je suis capable de mettre en lumière n'importe quel paragraphe contenant n'importe quel mot mais il faudrait évidemment faire un reset avant de lancer cette recherche sinon je vais arriver à ce genre de résultat où je sais plus tout à fait exactement ce que j'étais en train de chercher alors une chose rigolote je suis en train d'y penser en vous parlant c'est qu'on pourrait faire un random de couleurs et donc lorsque vous lancez votre recherche il y aurait des couleurs différentes donc on pourrait comme ça accumuler les recherches mais bon c'est pas l'objectif a par contre je suis en train de me dire comment je génère des couleurs en javascript de façon randonnée m c'est à dire ça ça dépend de 2 ça dépend de quoi du random du système donc je crois que vous en l1 vous avez dû me trouver cette méthode mat point random qui me génère un chiffre entre 0 et 1 donc si vous le multipliez vous pouvez avoir des chiffres entre 0 et je proute et à tiens c'est vrai qu'une couleur c'est des valeurs entre 0 et 255 1 ouais bon si je sais pas je peux toujours regarder sur internet comment générer des couleurs et ensuite il faudra que je mette cette couleur dans le paragraphe là il faudra pas que je passe par une classe il faudra certainement que je passe par le style tiens mais en tout cas voilà un exercice que je peux me donner alors et bien justement voici la fonction c'est pour ça qu'il ya ce td numéro 5 qui crée qui permet de retirer une classe à un paragraphe alors pour cela c'est très simple ligne numéro 3 il vous faut faire document c'est très simple c'est très simple si je regarde le code highlight paragraph donc je vois que je vous ai aidé en mettant un s c'est tous les paragraphes qui a oui il peut y en avoir plusieurs bilan c'est très simple vu que assez génial les paragraphes qui sont éclairés ont une classe bilan si je fais point et point en fait la classe ça c'est quoi c'est un sélecteur ce sélecteur si je le mets dans query sélecteur hall à ben ça va marcher bilan document query sélecteur hall le sélecteur qui me permet d'aller chercher ce que je veux c'est à dire des paragraphes qui ont la classe highlight et tout bêtement comment csscp point highlight ensuite qu'est ce que je dois faire ligne 4 bingo je fais une boucle sur tous les paragraphes que je viens de trouver et il faut que je retire la classe à écouter normalement ça pose pas de problème pourquoi parce que il ya ce fameux classe list qui est absolument génial et au lieu de ad vous écrivez remove et encore une fois vous mettez le nom de la classe ou avec des virgules le nom de toutes les classes que vous voulez retirer donc retester votre code vous allez faire une première recherche ça va vous éclairer les paragraphes contenant urgent avant de lancer l'autre recherche vous allez faire un remove de tous les paragraphes contenant qui sont mis en avant et comme ça pour item vous n'aurez que le par le ou les paragraphes contenant le mot item fin de l'exercice numéro 5 voici la correction du td numéro 6 en fait c'est encore lié je reviens en arrière au td numéro 5 j'étais très content de ma fonction ma fonction me permettait de retirer la classe highlight mais effectivement je vois qu'il n'y a pas de par a gras de paramètres me permettant de faire une fonction beaucoup plus puissante puisqu'elle va être générique une fonction qui retirerait évidemment les vous l'avez compris les classes que j'indiquerai en paramètres donc l'exercice que je vous propose est simplement de proposer la même fonction avec un paramètre ce paramètre et la classe que vous voulez retirer à au paragraphe que vous allez sélectionner alors mettre le paramètre ça va être simple mais comment je vais être capable d'écrire ça oulalala donc nous allons voir que c'est relativement facile et je suis évidemment en train de penser que il faudrait ici pouvoir mettre non pas une classe mais un ensemble de classes et avec la déstructuration ça ne poserait aucun problème mais commençons par un seul paramètre alors ce paramètre il s'appelle remove class et à l'appel regardez ça sera la classe que vous voulez retirer ici c'est la classe highlight ligne numéro 2 vous allez définir une variable qui récupère le nom de cette classe et puisque c'est ici donner regardez cette écriture je vous rappelle que là on est sur un template string qui vous permettent d'écrire du texte et grâce à dollars les incolades de faire un template et au niveau au niveau de l'interprétation de cette expression on remplacera la variable que vous avez mis ici par sa valeur bilan regardez bien c'est lorsque vous allez lancer le programme c ça sera le nom de la classe que vous avez mis en paramètres bilan vous irez chercher des choses comme red si vous avez mis red en remove class et ici à cet appel est ce que vous comprenez vous irez chercher p.highlight c'est exactement ce que vous voulez donc le template ici me fait une très jolie écriture on aurait pu se passer de définir le c on aurait pu mettre directement dollar remove class alors du coup en ligne 3 par as va être l'ensemble des paragraphes contenant la balise la classe pardon que vous voulez retirer et regardez encore une fois de façon très classique maintenant vous allez écrire très simplement que pour tous les paragraphes qui contiennent la classe que vous avez indiqué remove class vous allez retirer la classe et pour ça il suffit de faire en ligne 5 p.classlist.remove.c voici ce qui met fin au td numéro 6 td numéro 7 attributs et data alors en fait c'est un td qui doit vous demander beaucoup plus de temps que le simple fait de faire le td puisque je vous renvoie sur une révision des sélecteurs css et vous savez qu'ils sont extrêmement nombreux alors pourquoi c'est revoir le css c'est que vous avez vu tout simplement que rechercher en javascript un ensemble d'éléments c'est souvent l'utilisation de query selector all qui demande un sélecteur et donc si vous ne connaissez pas les sélecteurs vous ne vous allez pas pouvoir rechercher les éléments par cette méthode et autre chose et ça c'est très nouveau vous allez regarder attributs data alors les attributs data je vous ai mis ici vous le direz calmement c'est une façon de stocker de l'information non pas dans des variables du langage de programmation javascript mais de stocker des informations dans le html alors première question vous dites c'est quoi ces informations que je voudrais stocker ça peut être un j'allais dire un mot de page je pourrais j'allais dire un numéro secret mais ça il serait un peu bête de le stocker dans le html puisqu'il est visible votre code html est visible mais regardez ici je peux mettre le prix je peux mettre la date je peux mettre bien des choses et regardez cette petite application que d'ailleurs on va rapidement se charger de mettre au point vous avez ici un input dans lequel vous allez mettre un certain nombre de quantités de tomates et de poireaux et évidemment le total vous fera la quantité fois le prix et bien ce 3,9 là c'est de l'affichage le 2 c'est de l'affichage mais moi pour avoir le prix vous êtes d'accord qu'il faudra que je multiplie la quantité par ce prix il faut que je récupère cette valeur et bien regardez bien data price c'est à dire dans la balise html permet de me stocker cette information donc data tiré le nom vous voulez attention évidemment à l'utilisation et au passage de l'html au javascript il faut penser lorsque vous allez mettre un autre tiré c'est à dire data price friday il faudra mettre un camelize en javascript pour éliminer le data price tiré friday du code html alors ce à quoi sert ce td en fait vous allez voir que j'arrêterai là c'est le début de l'aventure sur les événements et que ce qui sera génial c'est que on est en train de compléter notre notre td 5 et 6 qui me permettent de cliquer de mettre en avant pardon des paragraphes contenant un texte et balan pour lancer l'application puisque pour l'instant c'est que du code je vais mettre des boutons ces boutons vont contenir les mots que je veux sélectionner et qu'on vous cliquez dessus ça sélectionnera les paragraphes contenant le mot donc les mots que je veux sélectionner il faut qu'ils soient stockés quelque part et tout bêtement regarder je suis en train de faire un truc absolument génial c'est qu'en html je suis en train de stocker deux informations grâce à data une information qui va me dire la classe qu'il faudra que je je mette sur les éléments qui contiennent le mot urgent donc vous pouvez avoir comme ça une cinquantaine de boutons avec des actions étaient données différentes en fonction de l'action vous pouvez mettre d'autres classes évidemment d'autres mots à aller chercher donc ces informations elles sont stockés en html et c'est pour ça que je vous dis c'est un peu caché c'est des cachettes puisque ce n'est pas visible par l'utilisateur donc voilà à quoi va correspondre notre code vous avez un bouton donc ça va vous faire un souzou comme ça urgent et l'idée qu'on va avoir lorsqu'on aura fini le cours sur les événements c'est que quand je clique dessus je vais aller chercher tous les paragraphes qui contiennent le mot urgent et je vais leur mettre la classe highlight donc imaginez une application vous avez une série de boutons ces boutons vous avez stocké l'action et vous avez stocké les paramètres disponibles puisque on vient de faire une fonction capable de passer en paramètres des mots ou des classes regardez ce bouton il est différent c'est un bouton qui s'appelle remove ou reset et tout à l'heure tout à l'heure c'est à dire lorsqu'on aura travaillé le cours sur les événements lorsque vous cliquerez dessus il y aura une action et cette action ça sera de faire remove highlight sur toutes les balises contenant la classe highlight donc dans un premier temps il vous faut récupérer si vous l'avez compris ces boutons et rajouter ensuite les événements et bien sûr ça ne pose aucun problème de faire la première étape pour récupérer tous les boutons qui contiennent une classe highlight ah zut c'est pas ça du tout là c'est pas la classe highlight bon ben je sais pas faire c'est tous les boutons ça j'ai compris mais il n'y a pas le mot bouton pourquoi parce qu'il ya des boutons qui font autre chose qui font des calculs moi je veux des boutons qui ont qui ont ça ça c'est là la data a bien sûr monsieur dupont m'avait dit de revoir les sélecteurs bilan il faut que je trouve un sélecteur qui est capable de me dire que j'ai un attribut oie 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 donc là il va falloir que je révise tout ça les attributs je vous avais prévenu l'attribut vous allez voir c'est extrêmement simple si on connaît ses sélecteurs l'attribut qui s'appelle data action puisque peut y avoir plein d'actions différentes c'est simplement highlight la difficulté de cette écriture ne vient pas de du fait de savoir que là vous êtes en train de chercher une balise qui aurait cet attribut c'est de mettre correctement les petites côtes puisque si vous faites une simple côte une simple côte ici vous savez que cette côte va fermer celle ci et celle ci va fermer celle là autrement dit ça va absolument pas convenir donc double côte ici simple côte là voilà ou simple côte voilà mon sélecteur c'était pas facile en tout cas c'est vous ne pouvez pas trouver si vous n'avez pas travaillé suffisamment vos sélecteurs je vous avais dit que c'est extrêmement intéressant de connaître les sélecteurs puisque vous avez la possibilité d'avoir en plus des sélecteurs où vous allez regarder des attributs qui commencent qui finissent qui ou bien contiennent quelque chose donc c'est extrêmement puissant donc ce td s'achève mais évidemment je suis en train de me dire que j'avais peut-être été un peu trop rapide sur les sélecteurs css et je vais revoir la liste des sélecteurs me permettant de sélectionner des attributs fin du td fin 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 fin